On continue avec un voyage au fond de la mine, celle de Varangéville, à quelques kilomètres de Nancy seulement, dans ses entrailles du sel bien sûr, mais désormais également à un musée tout beau, tout neuf. Grégory Boileau, Eric Bertrand. Descendre à 160 mètres de profondeur. L'accès se fait uniquement par cette petite cage d'ascenseur. Et il vaut mieux avoir le cœur bien accroché. On descend à la vitesse de 4 mètres secondes. Il y a 50 secondes de descendre pour arriver au fond de la mine, donc à la recette inférieure. A l'arrivée, 300 kilomètres de galeries et un musée. Devant l'entrée, une statue de Sainte-Barbe, la patronne des mineurs. Quelques mètres plus loin, la grande histoire de la mine de Varangéville fait son apparition. Des photos, du matériel, une quinzaine d'engins de chantier. Le passé des lieux ressurgit. On découvre aussi le quotidien des mineurs. Plusieurs espaces de vie ont été reconstitués. C'est un coin casse-croûte qui date de 1960. Donc on l'a retrouvé, les bouteilles étaient vides, bien évidemment. Mais voilà, le coin casse-croûte tel quel, comme on l'a retrouvé. Et la seule chose qu'on a changé, c'est le sens de la nappe. Et c'est ce qui nous a permis de voir que ce coin casse-croûte, en fait, date de 1960. Un musée insolite, situé au cœur de la dernière mine de France encore en activité. A Varangéville, ils sont encore une quarantaine de mineurs à extraire chaque année 450 000 tonnes de sel, utilisées principalement pour le déneigement. Faire cohabiter sous terre, passé et présent, l'idée est venue de Didier Lomé, troisième génération d'une famille de mineurs. Lui et son équipe ont créé ce musée en 2018, un lieu agrandi et rénové cette année. On est les derniers mineurs de France en activité, c'est le patrimoine lorrain, c'est le patrimoine français, c'est extrêmement important pour nous. Donc c'est pour ça qu'on veut faire découvrir ce patrimoine aux gens qui viennent visiter. Par les commentaires qu'ils nous font en retour, c'est très encourageant. C'est quand même une bonne valorisation du patrimoine. Les gens sont contents de découvrir ce qui se passe en dessous de leurs pieds. Je trouve ça important, puis le côté atypique aussi, puis insolite. Des repas gastronomiques sont également proposés aux visiteurs à 160 mètres sous terre. Un musée décidément unique, au cœur d'une mine, exploité depuis 1856. Musée décidément unique, en fait. Musée décidément unique, en fait. Musée décidément unique, en fait. Musée décidément unique, en fait.